Aujourd'hui, on commence une nouvelle série de podcasts sur les relations. Pendant les prochains épisodes, je vais vous parler des hommes. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, je suis le pasteur Tito et je suis votre hôte dans ce podcast du pasteur. Un podcast qui a pour but d'apporter un peu de nuance et de lumière dans ce monde gris et sombre. Aujourd'hui, sans plus attendre, on va aller directement dans le vif du sujet. Je vais vous parler des hommes et je suis assez sûr que ça va prendre au moins trois épisodes. Tout ça vient d'une question d'une sœur, dont j'étairai le nom, qui m'a demandé si j'avais déjà des podcasts sur les hommes. Et ouais, j'ai des podcasts sur les sales types, mais je n'ai pas des podcasts sur les hommes normaux. Bon, alors je lui ai dit, demande à tes amis de me poser quelques questions et je vais y répondre. Alors j'en ai profité pour envoyer à ma femme aussi un lien pour poser aux jeunes filles de notre église la question. Est-ce que vous avez des questions sur les hommes ? Et voilà, j'ai reçu, je pense, une quinzaine, vingtaine de questions. Ça va prendre du temps pour y répondre, mais ça va être chouette et je pense que ce sera utile. Bon, disclaimer ! Disclaimer pour les pieds gauches. Pour ceux qui ne sont pas fuit-fuit. Ceux qui sont un peu lents à la détente et qui ne sont pas habitués à ce podcast. Je vais parler en de gros termes. Oui, je vais généraliser. Non, il ne faut pas généraliser. Je vais généraliser. Est-ce que cela signifie que chaque individu d'une population possède toutes les caractéristiques que je vais citer ? Bien entendu, parce qu'on n'est pas bête. Oui, mais moi, je ne suis pas comme ça. Je vois déjà qu'il y a des gars où ils disent ça. D'accord, tu n'es pas comme ça. Tu l'es sans doute. Tu l'es sans doute. Mais il se peut que tu ne le sois pas. Je ne vais pas toucher chaque cas, chaque individu qui existe depuis que le monde est monde. Parce que ce serait ridicule. D'accord ? On est d'accord là-dessus ? Vous êtes d'accord avec moi ? Je peux parler ? Ok ? Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast parce qu'une amie a trouvé l'épisode intéressant, vous l'a envoyé et... Vous êtes tombé sur cette intro dingue. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. C'est parce que je sais. Je sais déjà. Je vois déjà les commentaires. Je vois déjà... Je vois déjà les commentaires. Et oui, c'est un podcast pour adultes. Donc, je vais dire des choses. Et rappelez-vous, c'est un podcast de comédie. Donc, je vais dire des bêtises. J'essaierai d'être clair entre les bêtises et le sérieux. J'essaierai. Mais vous me connaissez. La ligne n'est pas toujours très claire. Vous savez, c'est quoi le secret de mon secret dans la vie ? C'est que je suis toujours sérieux. Je suis toujours sérieux. Je ne vais jamais dire de bêtises absurdes. Même mes bêtises seront sensées. Et les gens réellement éclairés peuvent voir la différence. Allez, on commence fort. C'est parti. Parlons des hommes. Première partie. La première question concerne la sincérité des hommes. Je ris déjà parce que la sincérité des hommes, c'est une oxymore. C'est une oxymore. C'est deux mots qui vont dans des sens totalement opposés. Moi, vous savez, mon ministère, c'est les jeunes hommes. Moi, je parle aux jeunes hommes. J'aime dans mon cœur les jeunes hommes. Oh, ça sonnait comme Didi, Berk. Mais non, je ne suis pas... En général, je ne parle pas aux femmes. Je parle aux hommes. Et une chose que j'ai dit aux hommes, c'est qu'il faut accepter... Ok, on va lire la question et vous allez comprendre ce que je veux dire. Pourquoi a-t-on l'impression que certains font des choses ou disent des choses pour plaire et non parce qu'ils le veulent ou le pensent ? Certains peuvent même aller jusqu'à s'intéresser de manière très intentionnelle à une activité, à un trait de caractère, à un projet, à des désirs qu'une femme a juste pour plaire. Puis après, ça devient des motifs, des sources de séparation. Par exemple, une femme dit qu'elle aime un homme de tel style de vestimentaire. Et donc, le gars, il commence à s'habiller d'une manière pour plaire. Et à la fin, il reproche à la femme de vouloir le changer. Oh, j'aime beaucoup cette question. Oh, j'aime beaucoup cette question. Nous, les êtres humains, on est des paradoxes. Ok ? On est des paradoxes. On va dans tous les sens. Les femmes, vous êtes vraiment des paradoxes. Et nous, on a aussi certains aspects paradoxaux. Ok. Première chose, mesdames, messieurs aussi qui allez m'écouter, acceptez que les hommes, nous sommes des prédateurs. Les hommes, nous sommes intrinsèquement des prédateurs. Pas dans le mauvais sens du terme, dans un sens neutre, dans le sens naturel des termes. Un prédateur est un animal qui se nourrit d'autres animaux pour sa survie. Ça devient un prédateur est un animal qui a tendance à se nourrir d'autres animaux. Ça devient un prédateur est un animal qui a tendance à s'attaquer à d'autres animaux. Et nous, les hommes, de manière générale, par rapport à la vie, on a une approche très prédatoriale. On veut plus, on veut gagner plus, on veut plus de puissance, on veut plus de moyens, on veut plus de ceci, plus de cela. Ça, ça a un rapport avec la chute dans le jardin d'Éden. Et Dieu, à la base, a tout donné à l'homme. La seule chose qui manquait à l'homme, c'était la femme. Et finalement, Dieu lui a donné aussi. Satan est venu avec la tentation du fruit. Et le fruit, c'est notamment, il est beau au regard, il donne une intelligence, il a un bon goût. Le fruit introduit la convoitise. Fast forward, on arrive dans l'histoire de la tour de Babel et les nations après Noé. Vous savez, quand même avant ça, Genèse chapitre 4, on voit Carin et Abel qui se battent. Carin convoitise le fait que son frère est favorisé par Dieu. Fast forward, après l'arche de Noé, on a la construction des villes humaines, notamment la tour de Babel, Babylone, etc. Et on nous parle de ces hommes, ce premier homme qui s'appelait Nimrod, un descendant de Cham, sans doute un noir, qui voulait acquérir de plus en plus de choses. On dit qu'il était un grand chasseur, on pense que c'était un chasseur d'hommes. C'est le premier à essayer de proclamer roi, être devenu puissant, avoir des serviteurs. Et la plupart d'entre nous, les hommes, nous les hommes, je vais parler un peu en grec, aner, andros, pas les hommes anthropos. Anthropos, c'est homme et femme compris, c'est l'humanité. Andros, c'est aner, c'est l'homme masculin. En particulier, on a cette convoitise qui est attachée à nous, notamment parce que pour survivre sur cette terre difficile, surtout avant la civilisation, c'était acquérir des ressources pour survivre. Mais maintenant, regardez-nous aujourd'hui. La femme, c'est un objet de statut. Avoir une belle femme, avoir une femme admirable par les autres aussi pour son caractère, c'est comme avoir une belle voiture, c'est comme avoir une belle maison, c'est comme avoir une belle montre, surtout une belle montre. Vous voyez, une belle voiture, au moins ça te conduit quelque part. En 2024, une montre ne sert absolument à rien. C'est un silence fait exprès. En 2024, une montre ne sert absolument à rien. Une montre, en 2024, c'est juste pour montrer que tu as de l'argent. Ou bien, oui, j'apprécie les belles choses. Ok, c'est que tu veux acquérir beaucoup de belles choses. Et malheureusement, les réseaux sociaux, déjà la télé à la base, mais les réseaux sociaux, la télé-réalité et tout ça, et la civilisation pornographique dans laquelle on se trouve, a fait que les femmes sont devenues de plus en plus des objets de statut, des marques de standing. Avoir une badie d'un star, ça fait bien. Et les hommes qui sont de nature prédatoriale vont tout faire pour acquérir les femmes. Depuis qu'on est petit, on est dans cette optique prédatoriale. Pour le meilleur ou pour le pire. Et comprenez que nous, les hommes, nous sommes le... Je cherche l'expression en français. En anglais, on parle de apex predator. Je vais chercher l'expression en français. Apex predator. Apex predator. C'est le super prédateur. C'est un prédateur qui, une fois à l'âge adulte, se trouve au sommet de la chaîne alimentaire et naît alors la proie d'aucune autre espèce animale. L'alpha prédateur. Les hommes, nous sommes les alpha prédateurs, les super prédateurs des femmes. Au sommet de la chaîne alimentaire du vivant, il y a l'être humain. Et au sommet de cette chaîne, il y a nous, les hommes. On est violent. On est musclé. Et depuis la nuit des temps, on veut acquérir des femmes pour se prouver quelque chose, pour prouver quelque chose à quelqu'un. Et aussi pour accomplir ce que la Bible dit. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le problème, c'est que quand tu cherches à trouver la femme sans y mettre les principes bibliques, ça peut facilement faire de toi un monstre. Alors, en tant que prédateur, depuis notre enfance, on a tout fait pour s'adapter à nos proies. Pour beaucoup d'hommes, l'objectif admis ou non admis est d'avoir le plus de proies possible ou la plus grosse proie possible. Et comprenez que vous n'êtes pas des proies faciles, les femmes. Vous n'êtes pas des proies faciles. C'est pour ça que, vous voyez, quand une femme sort avec beaucoup d'hommes, on va dire que c'est une fille facile, une fille légère, on va l'insulter de toutes sortes de choses. Un homme qui est avec beaucoup de femmes, on va l'applaudir. Parce que nous, les hommes, en tant que proies, si on prend le côté où une femme doit se mettre avec un homme, en tant que proies, on est facile. Nous, on va dire oui. La plupart des hommes sont vilains. La plupart des hommes n'ont pas de game. La plupart des hommes n'ont pas un statut social très élevé qui leur permet d'être très sélectif à l'égard des femmes. Et même si on a ça, si la femme est assez belle, on va dire oui. Sans Jésus, on est n'importe quoi. Mais avoir une femme, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pour ça que nous, les hommes, on applaudit un homme qui arrive à en avoir beaucoup. Parce que ce n'est pas facile. Lui, c'est vraiment un méga giga prédateur. Je laisse beaucoup de silence parce que j'ai besoin que vous intégriez ça. On ne vous a jamais dit ça de manière aussi violente, mais je vous le dis parce qu'il faut que vous compreniez. Et malheureusement, avec les réseaux sociaux, ça rend ces choses-là encore pire. Je suis prof de secondaire. Je parle parfois avec mes élèves de leur meuf et tout. Ça me fait rire avec les garçons. Et ils sont là, sortis avec des filles d'Insta. J'ai une clique de garçons qui sont constamment en train de chercher des meufs sur Insta, parler avec des meufs sur Insta. Ils sont obsédés par ça. Obsédés par ça. Et ils trouvent des meufs de mauvaise qualité. Il y en a un qui s'est fait tromper. Sa meuf l'a trompée avec trois gars. Parce que oui, tu trouves des meufs juste sur base de l'apparence. Et sur base du fait que tu veux en avoir beaucoup. Toi-même, tu es un trompeur. Tu as beaucoup de meufs. Mais oui, parmi ces meufs avec lesquelles tu trompes, il y a aussi de mauvaise qualité. Tout ça pour dire, un homme qui est un prédateur va faire ce qu'il faut pour avoir sa proie. Vous connaissez les contes de fées. Le petit chaperon rouge, le loup qui se déguise en grand-mère, en mère grand, pour avoir le petit chaperon rouge. C'est exactement ce qui se passe. C'est des hommes qui ont fait ce qu'il faut pour avoir leur proie. Comprenez que, et là, je vais être très gentil, très optimiste, la plupart des hommes ne font pas ça par mauvais cœur. Ils ne font pas ça par « ah, 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 je vais les dévorer ». Non, 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 non. Dans leur tête, ils se disent « je veux avoir une femme, être en paix, être calme, faire mon couple, me marier, etc. » Ils ne réalisent pas tous les mécanismes qui sont au fond de leur tête. Surtout quand c'est sans Jésus, sans mentoring, etc. Sans vision claire et tu viens d'une famille compliquée, d'un milieu compliqué comme moi, je suis un Congolais. C'est un milieu compliqué, vous voyez. Alors là, il se met avec la meuf et elle dit « j'aime bien ça ». Ah oui, bien sûr qu'il va aimer ça. Comme le loup qui se déguise comme la grand-mère. Le problème, c'est que un des gros problèmes de l'homme aussi que la Bible nous montre depuis le début, c'est qu'on n'assume pas. Souvent, l'homme ne sait pas qu'il doit être un homme. C'est pour ça que quand Ève donne le fruit à Adam, Adam le mange alors qu'Adam devait dire simplement « non, Ève ». C'est pour ça que quand Sarah dit à Abraham « va faire un enfant avec Aga, Abraham fait un enfant avec Aga » alors qu'il aurait dû dire « non ». Et ce même homme qui est ce super prédateur « je fais ce qu'il faut pour avoir la femme, etc. » À un moment, il se perd. Parce qu'il aurait dû dire « non ». Il aurait dû dire « en fait, je suis tel que je suis ». J'aime ce que j'aime. Je veux bien m'intéresser à toi. Je veux bien un peu changer comment je suis. Mais il a changé tout ce qu'il est. Et puis à un moment, il dit « mais en fait, non, j'en peux plus ». Et quand il réalise qu'il n'en peut plus, là, c'est trop tard. Là, il est plus gentil. Là, il devient méchant. Et voilà pourquoi les hommes s'adaptent. Et voilà pourquoi après, les hommes se fâchent. Et ce n'était que la première question. Wouh ! Ça va aller. Allez les amis, on continue. Deuxième question. On parle souvent du phénomène de pression du mariage chez la femme lorsqu'un homme s'approche d'elle. Mais en réalité, on observe la même chose chez l'homme quand il est question de s'approcher d'une femme. Ce phénomène n'est encore plus amplifié lorsque la femme est plus âgée ou plus jeune. Pourquoi se mette-t-il la pression des choses concrètes alors qu'on a le choix de rentrer dans une amitié dite intentionnelle avant de parler fiançailles, mariage, etc. Ce reste des fausses idées, un manque de communication. Dans la première question, j'ai apporté plusieurs principes qui vont nous guider pendant toute cette étude. Tout d'abord, l'homme a une tendance prédatoriale. C'est là que vous allez voir des hommes qui vont se fiancer avec une fille, mais ils vont encore se mettre en couple. Ils vont se marier avec une fille, ils vont se mettre en couple avec une autre. Vous connaissez ces gars qui vont doter dans plusieurs familles ? Il aurait très bien pu ne pas doter, il aurait pu juste rester en couple avec la fille. Mais en fait, il y a ce côté où il se passe des choses inconsciemment. C'est ça qu'il essaie de vous faire comprendre. Ce n'est pas que consciemment... Bon, il y a certains qui sont des démons, des enfants de Satan. Mais inconsciemment, beaucoup d'hommes n'assument pas ce qui se passe en eux. En fait, consciemment, il se dit je veux me mettre avec elle, je veux me marier, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais dans son inconscient, il n'est pas prêt. Dans son inconscient, il ne comprend même pas les tenants et les aboutissants du mariage. Certains ne sont même pas prêts à être fidèles. Ils pensent qu'ils veulent être fidèles, mais ils ne comprennent pas ce qui vient avec la fidélité. Ok, je veux me mettre en couple, je veux ceci, cela. Mais ils ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas parler avec d'autres meufs. Ils ne peuvent pas être là sur Insta à regarder toutes les meufs qui circulent. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas ça. Maintenant, l'autre aspect de cette question, c'est oui, il y a le choix d'entrer dans une amitié dite intentionnelle. Oh là là. Tout d'abord, la plupart des hommes, on n'est pas assez subtil que pour comprendre ce genre de choses, amitié intentionnelle. Madame, vous nous parlez de quoi là ? Dans le monde des hommes, ce ne sont pas des choses qui existent vraiment. Ensuite, il y a une catégorie d'hommes dont j'ai fait partie. Et c'est beaucoup d'hommes maintenant. Il va dire qu'il va entrer en amitié, mais en fait, là, il est juste en train de se faire friendzone. C'est un simp, comme on dit. C'est un gars, non, il veut vraiment se mettre avec toi et il tolère juste cette amitié. Et c'est là ce que la première question nous disait. Vous voyez, l'homme qui accepte, qui accepte, et puis à un moment, il craque. C'est ça. Mettons-nous dans une amitié intentionnelle. Il ne veut pas ça. Un mec, il veut se mettre avec toi, il veut te donner des bisous et tout ça. Il ne veut pas être dans une amitié. Il ne veut pas être ton ami. Il ne veut pas être ton ami. Vous savez ce qui se passerait s'il voulait être ton ami ? Vous savez ce qu'il ferait s'il voulait être ton ami ? Il serait ton ami. Il allait juste venir et être ton ami. Vous seriez amis. L'amitié allait avancer normalement. Si il a fait ce pas de « Oh, je veux qu'on commence, je veux qu'on se mette dans un... » C'est qu'il ne veut pas être son ami. Il ne veut pas... Ton ami, il veut plus. Et là, c'est déjà trop tard. Vous êtes déjà dans le truc-là. Maintenant, c'est soit « Make it or break it. » Non, on peut rester amis. Non, c'est dégoûtant, c'est bizarre. Ça va mal se terminer. Et ça, maintenant, le problème, c'est qu'en tant qu'homme, à un moment, tu dois accepter les choses. Et ça, c'est le travail que je fais avec les jeunes hommes. C'est prendre beaucoup de choses qui sont inconscientes, beaucoup de choses qui sont à l'arrière de la tête et les emmener devant les yeux, les mettre sur la table et accepter que je suis ceci, je veux cela. Voilà où je vais aller. Voilà ce que j'ai. Voilà ce que j'aime. Voilà ce que je n'aime pas. Un jeune homme comme ça, ce qu'il devrait faire, c'est « Ah, cette fille m'intéresse. Je vais me rapprocher d'elle. Je vais essayer de faire connaissance. On va juste se fréquenter normalement, sans pression, sans souci. On va se fréquenter comme des individus, des gens qui se connaissent juste de loin. Peut-être que... Eh, s'il y a une amitié qui se crée, il y a une amitié qui se crée. Mais au moment où il réalise « Ok, cette fille, je l'aime bien. Je veux être avec elle. » Il devrait simplement dire « Voilà, je veux ceci. Je planifie ceci. J'aimerais qu'on arrive à ceci ou à cela. » Si la fille dit « Oui », c'est « Oui ». Si la fille dit « J'hésite. Prenons quelques semaines » ou je ne sais pas quoi. Si la fille dit « Non, non. » Fin de l'histoire. Ce qui est entre les deux vient du malin. C'est là où on se retrouve dans des problèmes. Parce que le problème, c'est que vous, les femmes, oh, les femmes, avec tout le respect, vous êtes des débiles. Les femmes, vous êtes des débiles. « It's ok, it's ok. » On vous aime pour ça. Vous êtes des débiles. Vous, vous allez, dans votre tête, on va se mettre dans une amitié intentionnelle. Ça a du sens. Dans le vrai monde, non. C'est comme ça que tu te retrouves avec un gars qui est ton ami, mais il en veut plus. C'est comme ça que tu te retrouves avec un gars, vous êtes soi-disant ami, mais vous allez vous embrasser. C'est comme ça que tu vas te retrouver avec un gars, on est amitié intentionnelle, ok, cool. Et lui, il va aller voir ailleurs, il va se mettre en couple, et puis tu vas être fâché. C'est comme ça que tu es débile. Non, ce ne sont pas des fausses idées. Enfin, ce sont des fausses idées, oui, mais ce n'est pas un manque de communication. C'est la conceptualisation de la chose qui est mauvaise. Certaines personnes ne devraient pas se mettre en couple. À un certain niveau, il ne faudrait pas non plus avoir certaines conversations. Il faut juste être normal, profiter de la vie, découvrir les gens. J'ai fait toute une série de podcasts sur les amitiés. En fait, beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre vous, les jeunes, vous êtes à une phase de votre vie. Vous devriez juste vous faire plein d'amis. Fréquenter des gens, vous amuser. Et ne pas faire de bisous et ne pas avoir certaines conversations. Ouais, je pense que toi et moi, non, vous n'êtes pas là. Tu ne sais même pas où toi-même tu en es. C'était ça l'erreur du jeune Tito. Tu te mets avec quelqu'un. Tu ne sais même pas où toi-même tu en es. Tu n'es nulle part. On va juste être amis, mais... Et c'est là où on se retrouve tous les deux dans la boue. Troisième question. C'est drôle. J'aime bien ce truc. J'aime bien ce truc. Comment est-ce qu'un homme nonchalant prouve son amour envers une femme ? Comment est-ce qu'un homme nonchalant prouve son amour envers une femme ? C'est très intéressant parce que cette question vient d'une femme. Écoute, madame. Pourquoi tu veux être avec un homme nonchalant ? Comment est-ce qu'il doit te prouver son amour ? S'il est nonchalant, c'est quelqu'un qui a un problème. Tu ne veux pas être avec quelqu'un de nonchalant. S'il est nonchalant, écoute, il met sa vie en règle et puis on va discuter. Reste dans ta nonchalance. Après, on a la charge mentale. Oui, parce que tu t'es mis avec quelqu'un de nonchalant. Je ne comprends pas. Dans cette maison où je fais tout, il est là sur sa plaie. Je suis seul à m'occuper. Parce qu'il est nonchalant. Depuis, il a toujours été nonchalant. tu voulais qu'il te prouve. Tu peux lui dire, il va te prouver. Il va rester nonchalant pour d'autres choses. Ne vous mettez pas en couple avec des nonchalants. Ne vous mettez pas en couple avec des gens nonchalants. Ne vous mettez pas en couple avec des hommes ni même des femmes nonchalantes. Parce que c'est la débilité. J'aime beaucoup ces trucs. Je crois qu'on va faire ça à jamais. Mais avant, je répondais aux questions dans mon podcast. Les questions pour un pasteur et tout. J'ai arrêté parce que c'est un truc que je voulais commencer à faire sur TikTok. Et un jour, je le ferai. Mais voilà, flemme. Avançons. Quelles sont les peurs, craintes chez un homme d'approcher une femme plus jeune, du même âge ou alors plus âgée ? Foncièrement, les hommes vont être intéressés par les femmes plus jeunes. Notamment parce qu'on est des prédateurs et que voilà quoi. C'est plus facile d'avoir une proie qui est moins expérimentée. Et aussi parce que d'une certaine manière, les hommes vieillissent un peu plus lentement que les femmes et que âge égale, souvent on a l'air un peu plus jeunes que vous. Allez, vous aurez l'air un peu plus vieilles que nous. Et aussi parce que ce désir de contrôler, c'est plus facile de contrôler une personne qui est plus jeune. Aussi parce que surtout à l'heure actuelle, on promeut la jeunesse. Depuis 50-60 ans, il y a une obsession sur la jeunesse et voilà, on veut des minettes. Les hommes veulent des minettes. Aussi parce que à cause de cette histoire de contrôler, que tu veux avoir cette... Oui, la femme, soyez soumise, tu veux avoir ce truc, tu veux aussi gagner plus et donc pour gagner plus, tu vas te tourner vers une femme qui est plus jeune. Voilà. Donc, honnêtement, tout nous dirige vers des femmes plus jeunes. Et aussi parce que d'un certain côté, les femmes maturent plus vite que les hommes. Dans le côté positif où une femme, une fille de 16 ans va se poser certaines questions qu'un garçon de 16 ans ne se pose pas. Une fille de 20 ans va avoir une certaine vision qu'un garçon de 20 ans n'a pas spécialement. parce que nous, on est en train de penser à la play, jouer au foot, FIFA. Alors que vous pensez déjà à un foyer parce que notamment, on vous éduque comme ça depuis votre enfance. Femmes plus âgées, c'est tout le contraire. Tout le contraire. Femmes de même âge, moi, j'ai une femme qui a trois ans de moins que moi et c'est sympa. J'ai grandi avec des parents qui avaient un an de différence et c'est sympa. J'aime bien le même âge. Un peu plus jeune, c'est pas mauvais. J'ai souvent que ma femme, c'est une petite fille. Non, elle a quatre ans de moins que moi. C'est parce qu'elle a un an de moins que ma petite soeur. Comme ma petite soeur, c'est une petite fille, donc ma femme, je la considère vraiment comme une petite fille. C'est une enfant. Je l'ai connue enfant. J'étais aussi enfant. Je vais arrêter parce que je suis en train de creuser ma propre tombe. Ça devient bizarre plus je parle. C'est ce truc parfois où quand je parle, ça devient juste bizarre. J'emmène la conversation dans des directions où je ne peux pas gagner. Ça ne peut plaire à personne de normal. Beaucoup d'hommes sont plus en confiance à parler à des filles plus jeunes. Et puis aussi, il y a toute cette dynamique sociale vu qu'elle est installée depuis des siècles et des siècles. Les filles plus jeunes seront plus flattées d'avoir un homme d'un certain âge qui vient leur parler. Une fille jeune, surtout très jeune, elle va être vraiment flattée par ça et donc elle va s'aider plus facilement. Il a tel âge. Il me parle. Il considère que je suis mature et tout. Ce qui fait que certaines jeunes filles sont vite victimes de débiles extra-prédatoriaux. Et ça, c'est un très mauvais signe si un homme ne parle qu'à des jeunes filles. Des toutes jeunes filles. Ouais, à un certain âge, ça va. Mais t'as 30 ans, tu ne parles qu'à des 18 ans écoute, écoute, mon frère, tu as un problème, tu dois aller consulter. Peut-être que tu dois être délivré. Qu'est-ce qui se passe ? T'as peut-être des complexes, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est, selon moi, selon moi, si t'es un homme de, tu ne peux pas avoir des conversations avec des femmes de ton âge. Voilà. Moi, personnellement, je suis quelqu'un, j'aime bien parler du sens, des choses sensées, avec des gens sensés. Donc, à un certain âge, je pense que c'est bien. je suis pasteur des jeunes aussi. Les petites, donc, j'aurais pas pu, il y a des petites filles qui vont consommer de dire des petites choses. Eh oui, parce que tu vas, sur instinct, en fait, va jouer, quelque part. Ah, je suis un vilain, monsieur. Je suis un vilain, garçon. La ref. ça fait écho à une autre question qui vient juste après, c'est le complexe d'infériorité financière est un réel fléau. Comment une femme doit-elle se comporter face à ce complexe ? Le complexe d'infériorité financière, c'est-à-dire la femme qui gagne plus d'hommes que le... Pardon ! Quel est l'absus ? La femme qui gagne plus d'argent que son mari. Le mari qui gagne moins d'argent que sa femme. Ouais ! Bon, la manière dont ça a été montré, c'est le complexe. Un complexe, tu ne peux rien faire pour gérer un complexe. Le complexe, c'est la personne qui est complexée qui a un problème et c'est à lui de gérer son problème de complexe. S'il est complexé, tu ne pourras rien faire, il sera complexé. Maintenant, il y a effectivement ce truc où d'abord, la Bible dit que le mari est le chef de la femme. c'est difficile d'être le chef de la personne qui paye les factures. Madame qui gagne plus d'argent que son mari, vous, vous devez avoir une attitude extrêmement humble. Dans la gestion des finances, chaque couple se gère comme ils veulent. Mais vous, par exemple, qui gagnez un peu plus, n'hésitez pas à mettre un peu plus dans le... Enfin, je ne veux pas dire n'hésitez pas. Vous voyez comment faire en sorte que la chose marche. Peut-être qu'il faut mettre un peu plus d'argent dans le compte commun. Par exemple, moi, pour l'instant, ma femme gagne plus que moi. Mais je continue à payer la plupart des choses. Je suis un moulouba du Congo, vous comprenez. Son argent, je ne peux pas beaucoup toucher. Son argent, ça me fait... Je ne peux pas être là et commencer à prendre l'argent de ma femme comme ça, être à l'aise avec ça. Ça me met mal à l'aise. Donc, son argent, même s'il gagne, est mignon, garde ton argent. Garde ton argent. Mais il y a des moments, par exemple, quand on doit partir en vacances, on discute, on a tel budget, je lui dis, écoute, moi j'ai moins, toi tu as plus, je propose que tu mettes un peu plus. C'est des discussions qu'il faut avoir. Et vous, par rapport à vos sensibilités, par rapport à vos désirs, par rapport à votre manière de vous organiser, faites ça. Comme vous le sentez. Mais il faut avoir certaines discussions matures. Et madame, ayez vraiment une attitude très humble. Et surtout, ne faites pas de remarques de sublits, des remarques subliminales. Parce que vous, les femmes, vous aimez faire ça. De toute façon, si tu gagnais plus, après, oh non, tu es complexé. Non, c'est toi. T'as l'attitude, ouais, mais je dois aller travailler, mon travail, mon travail. Et quoi, moi je ne travaille pas. Oh, ah c'est comme ça. Oh, l'attitude a changé. Faites très attention à ça, parce que ça peut très vite partir en vrille. Et vous, les femmes ici, dans cette société européenne, occidentale, on vous élève avec certains principes dans la tête. Pas dans vos familles, pas à la maison, mais à l'école, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on vous apprend que vous devez jeter à la poubelle. Certaines femmes aussi, vous avez grandi sans papa et vous ne savez pas à quoi sert un homme. Ok ? Vous, vous avez beaucoup de travail à faire sur vous-même. Vous devez apprendre à vous occuper d'un homme. Vous devez apprendre à respecter un homme. vous devez aussi apprendre à accepter les bonnes choses d'un homme. À travailler avec un homme. Parce que c'est facile dans cette attitude, tu as vu ta mère se débrouiller et tout faire, c'est facile d'avoir une attitude aussi hautaine ou aussi autre chose. C'est facile d'avoir une attitude, comme je le disais, où tu n'acceptes pas les bonnes choses. Ton mari veut te faire des cadeaux, tu refuses, non, je peux me débrouiller. Donc il veut te faire du bien, il veut te montrer de l'amour et toi, non, je peux me débrouiller. Ce n'est même pas que tu fais ça par rapport à lui, c'est juste ça que tu as vécu. Et là, il va se sentir inférieur. Tu fais des choses sans lui dire, tu t'achètes des choses, tu achètes des choses à la maison sans lui dire. Bon, ma femme fait ça et c'est bien. Non, on est très par rapport à ça, moi franchement, je n'ai aucun complexe financier, je sais que voilà. Voilà, et puis elle est très bien par rapport à ça. Mais tu vas faire des gros achats sans lui dire, tu vas avoir ton argent de côté, tu vas avoir ta petite caisse, ton petit compte sans lui dire. Après, tu te dis qu'il est complexé. Non, c'est toi madame, tu es une femme toxique. Je vais arrêter cette voix parce que sinon je vais la faire pendant tout le podcast et je vous avoue que ça fait maintenant cinq ans que je fais cette voix et j'en ai marre. Ma deuxième petite voix qui imite les femmes, j'en ai marre, j'en ai marre. Donc ouais, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'on peut faire, donc faites attention à ça. J'aime ces questions, j'aime bien, j'aime tout ça, c'est très bien. Là, je sors d'une pause d'environ une pause d'environ neuf heures. J'ai vécu ma vie de père, j'ai vécu ma vie de frère. Cet temps-ci, je bosse beaucoup pour ma soeur Lydia Moutier-Bellet qui se présente aux élections parlementaires belges. Elle est troisième à la Chambre des représentants pour le parti socialiste, le PS. Donc, votez pour ma soeur, elle est fantastique, elle défend les droits des femmes, l'égalité des chances et travaille fort pour le logement pour tous. Si vous êtes en Belgique, dans la région bruxelloise, votez Lydia Moutier-Bellet. Donc ouais, c'est une période où j'ai pas mal de trucs sur mon assiette, mais on se débrouille. Allez, revenons à nos moutons. Mais sérieusement, votez Lydia, elle est fantastique, elle est absolument fantastique. C'est vraiment la meilleure. Revenons à nos moutons. Ce que j'essaye de faire comprendre aux hommes et ce que j'essaye de faire comprendre aux femmes et surtout aux hommes, c'est le message chrétien que nous sommes foncièrement endommagés. Nous, les humains, sommes foncièrement endommagés. C'est ça, le message de la Bible. Je ne vais pas dire qu'on est foncièrement mauvais, mais on est foncièrement mal à cause du péché qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous enseigne que Jésus a payé le prix pour qu'on puisse sortir de ce mal et arriver dans le bien pour nous réparer. Mais il y a un processus par lequel on doit passer et il y a un résultat qu'on doit obtenir. Et tout ça, c'est dans la Bible. Mais ça commence par accepter le fait que oui, les hommes sont foncièrement, là maintenant, je parle des hommes masculins, sont foncièrement, ont ce côté un peu prédateur, que oui, les hommes ont un côté un peu pas sérieux, oui, les hommes ont un côté de convoitise, oui, les hommes ont un côté mensonge, oui, les hommes ont mensongé, oui, les hommes ont tous ces trucs et chaque homme en soi doit détecter la dose de tous ces défauts masculins qu'il a et travailler cela à l'aide de la parole de Dieu, dans la prière, dans la vie, à l'aide des mentors, à l'aide de toutes ces personnes qui vont t'aider, à l'aide du Saint-Esprit pour parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est ça notre travail ici. Et il faut accepter, en fait, qu'il y a toute cette programmation du monde, le monde nous a fait toute une programmation, les esprits mauvais, le diable nous a fait toute une programmation, notre chair humaine, notre chair mortelle, pécheresse, nous a fait toute une programmation qui est à l'arrière de nos pensées. Vous voyez, dans votre téléphone, votre téléphone a toutes sortes de programmes, mais vous ne les voyez pas. Vous, tout ce que vous voyez, c'est l'application de ces programmes. Vous ne voyez pas le code. Vous, je vous demande, ce que je demande aux hommes, c'est d'aller voir dans le code, d'aller voir ce qui a été encodé dans le système et qui fait que maintenant, tu sais montrer l'heure, qui fait que maintenant, tu sais envoyer des messages. accepter que ce code est là, l'exposer à la lumière et maintenant le retravailler grâce à la parole de Dieu et à tout ce que je vous ai dit pour arriver maintenant à un homme qui ressemble à Christ. C'est ça le travail du chrétien et c'est ça mon rôle en tant que pasteur. Autre question. Deux questions qui sont plus ou moins les mêmes. Comment interpréter le silence injustifié, non communiqué à l'avance chez l'homme dans une relation déjà débutée ? Deuxième question, c'est pourquoi les hommes peuvent se mettre en silence radio et pour autant penser que c'est une bonne chose à faire ? Comment la femme doit-elle réagir face à ce silence agonisant entre parenthèses, à part prier ? Donc là, c'est deux questions sur le silence des hommes. Parfois, les hommes font silence radio. Ils arrêtent de parler. Ils arrêtent de communiquer. Je vais distinguer plusieurs situations. Première situation, tu rencontres quelqu'un, vous parlez, on va dire presque, même vous flirtez et soudainement, ils te ghostent. Quand c'est comme ça, dis merci à Jésus, continue ta vie. Quand il revient, tu lui dis, en tout cas, merci beaucoup, tu es très gentil, mais je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de cette relation. Je ne veux pas être avec quelqu'un qui va se permettre soudainement, pour une raison même justifiée, de couper la communication. Parce que tu fais ça maintenant, tu feras ça quand on sera mariés. Si vous n'êtes pas encore ensemble et que l'homme vous ghoste, laissez tomber. Bon, j'ai eu une discussion avec mes jeunes et en particulier avec les jeunes hommes il y a quelques mois où j'expliquais que avant de se mettre en couple, quand vous parlez avec une jeune fille, juste comme ça, que ce soit dans le cadre du flirt ou même avant le flirt. Ne soyez pas trop précipités à répondre au message. Laissez passer quelques heures, parfois. Je ne dis pas après chaque message, laissez passer quelques heures, mais il faut apprendre à temporiser la relation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une race d'hommes, toujours nos fameux simps. C'est quoi un simp ? Je ne sais pas comment expliquer. Je pense que la plupart des jeunes actuels, vous savez, c'est quoi un simp ? C'est... C'est une certaine race d'hommes qui sont prêts à tout, qui sont prêts à faire tout pour les femmes. C'est des gens qui cherchent trop l'attention des femmes, qui sont prêts à se prosterner, à ramper devant les femmes, qui n'ont pas de caractère. Des omelettes, comme on dirait à l'époque. Et les simps, comme je vous ai dit, attraper une femme, c'est difficile. Donc, en fait, les simps, c'est des petits poissons qui sont dans l'eau. Et dès qu'une femme... En fait, ce n'est pas eux qui attrapent. Dès qu'une femme les attrape avec son âme son, ils sont prêts à tout faire. Ils sont prêts à tout faire. Ils vont répondre vite. Ils vont montrer trop d'enthousiasme. Or, ils ne réalisent pas que ça fait fuir une autre catégorie de femmes. Un homme qui est trop, 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 parce qu'en fait, il n'a plus de caractère. Il n'a pas de vie, il n'a pas de centre d'intérêt, il n'a pas de résistance, il n'a pas de caractère. Et ça, ce n'est pas non plus une très bonne chose. Alors, je disais à mes jeunes hommes, retenez vos ardeurs. Ce n'est pas parce qu'une fille que tu trouves belle ou une fille que tu trouves intéressante, attirante, ou je ne sais pas quoi, commence à te parler que tu dois te jeter dedans. Justement, c'est dangereux. C'est comme ça qu'on se retrouve dans des flirts. C'est comme ça qu'on commence des relations de manière impulsive. Vous devez, en tant qu'homme, apprendre à pace, à temporiser. Donc, parfois, laissez un peu de temps avant de répondre. Parfois, il faut laisser 24 heures. Si tu vois, par exemple, que tu es juste en train de parler avec une fille comme ça, on se connaît vite fait de l'église, de l'école, et tu vois qu'elle s'emballe trop et tu sens que toi aussi, tu es en train de t'emballer, laisse passer un peu de temps. Si tu sens qu'elle s'emballe vraiment trop, n'hésite pas à la ghost. Mais dans ce cas, elle ne revient pas pour dire « Oui, en fait, je suis désolé. » Non, non, non. Tu la ghost parce que tu es en train de la fuir. Ça arrive. Ce n'est pas de ça dont je parle. Là, on parle de vous êtes en train de parler sérieusement. Vous êtes en train de flirter ou bien vous êtes presque en train de vous mettre en couple et là, l'homme disparaît soudainement. Et puis, il réapparaît, il te dit « Oui, j'avais tel problème. » Non, non. Ça, ne te mets même pas en couple avec une personne pareille. À moins que, voilà, les problèmes soient vraiment très, 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 très sérieux mais ça ne coûte rien de dire « Écoute, voilà, j'ai tel problème familial. Je vais m'absenter un moment. Je ne sais pas quand je vais revenir. Je suis désolé. » Je viens d'inventer une nouvelle onomatopée. Blabah. Je ne sais pas ce que ça veut dire mais voilà, c'est sorti tout seul. Deuxième cas de figure. Tu es en couple avec un homme et « Ouais. » Soit il te dit « Ouais, je vais faire telle course. Je vais partir dans tel endroit, je vais faire tel truc. » Et puis, pendant quelques heures, pendant quelques jours, il ne te répond plus. Soit simplement, il arrête simplement de te répondre. Ça, encore une fois, c'est ce qu'on appelle un « red flag ». Ce n'est pas que pour l'instant, il est problématique ou il fait des bêtises ou quoi. Non, 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 non. C'est juste que ça, c'est le genre de comportement que tu ne veux pas, que tu ne peux pas emporter dans le mariage. Là, tu le fais asseoir. Tu le fais asseoir. Tu lui expliques. Je comprends que tu vives ceci. Je comprends que tu as passé toute ta vie seule. j'avais une jeune fille qui m'expliquait, voilà, son fiancé a passé une bonne partie de sa vie seule, à se débrouiller, s'occuper de ses problèmes tout seul, etc. OK. Et tu lui fais comprendre. Je comprends. Tu as toujours été indépendant. Tu as toujours vécu les choses par toi-même. Tu t'es débrouillé tout seul dans la vie. Et ce n'est pas facile pour nous, les hommes, de perdre notre indépendance. l'idée de devoir rendre des comptes à quelqu'un, surtout après un certain âge. Moi, je me suis marié à 33 ans. L'idée de devoir dire à quelqu'un, je vais à tel endroit, je parle à telle personne, ça me rendait dingue. J'avais l'impression qu'elle voulait m'emprisonner parce que cette indépendance, ça m'a pris des années pour l'acquérir. Tu lui fais comprendre que je comprends que tu as cette impression que je veux te contrôler. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais ? Est-ce qu'il y a une manière dont je me comporte ? Est-ce qu'il y a certaines choses que je dis qui te donnent cette impression que je veux te contrôler ou je veux t'enfermer ou je veux te garder prisonnier ? Parce que là, je parlais, je parle souvent du point de vue que les hommes sont farfus, mais peut-être que toi, tu es une femme complètement folle aussi. Peut-être que tu es folle alliée. Tu as déjà mis un tracker dans son sac. Quand tu lui poses la question « Oh, tu es où ? » Il te dit et puis tu dis « Non, je ne te crois pas ! » Non, peut-être que tu es complètement dingo aussi. Allez, on va partir du postulat qu'aucun d'entre vous n'est fou. Peut-être que vous avez certains comportements un peu dingo mais parce que vous ne le savez pas ou bien certains comportements que vous avez adoptés parce que c'est dans votre famille ou que c'est tout ce que vous avez vu ou bien c'est des comportements qui vous ont permis de survivre jusqu'à présent. D'accord. Mais on va se dire là maintenant que personne n'est fou dans l'histoire. Mais il se peut que tu aies des comportements toi-même en tant que femme qui lui laissent croire que celle-là, elle veut me contrôler ou bien aussi il y a certaines femmes, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. quand tu leur dis un truc qui ne leur plaît pas, elles vont s'énerver. Tu leur dis je vais à tel endroit, je vais parler à tel, je vais faire tel, elles vont s'énerver. Il sera impossible d'avoir une discussion calme, posée, rationnelle avec ces femmes-là. Dans ce cas, souvent ce que nous les hommes on va faire pour notre erreur, c'est une erreur, ce n'est pas bien de faire ça, mais on va simplement disparaître et faire les trucs et puis revenir. Soit de revenir en disant la vérité, soit de revenir en mentant, soit de revenir en disant rien. Donc ce que je dis c'est que demande-lui, ok, je vois qu'il se peut que j'ai peut-être fait quelque chose qui t'a fait fuir, explique-moi ce que j'ai fait de mal. Et il se peut qu'il vous dise aussi non, tu n'as rien fait de mal, voilà, c'est l'habitude que j'ai. Et là, tu dois lui faire comprendre. Là, je parle encore une fois spécifiquement des couples qui ne sont pas mariés, mais qui sont déjà en couple, relation sérieuse. Je lui dis je ne peux pas continuer une relation avec quelqu'un qui peut disparaître comme ça. Je vais m'inquiéter. Et ça, mesdames, comprenez que votre homme ne comprend pas que vous vous inquiétez pour son bien-être. Parce que nous, les hommes, on est très égoïste et très égocentrique et on se préoccupe essentiellement de nous-mêmes. Quand vous, vous êtes dans la nature ou bien quand quelqu'un est dans la nature, allez, quand vous, vous vivez votre vie, on n'est pas en train de s'inquiéter pour votre bien-être. Quand tu me dis je quitte la maison, je vais au travail, je ne suis pas en train de m'inquiéter sur ce qui peut arriver. Parce que nous, les hommes, ce n'est pas dans notre code l'inquiétude pour, il va se passer ça. Non, non. Nous, les hommes, on a tout fait pour maîtriser les paramètres des situations et éviter les dangers et tant que la situation est normale, on ne va pas s'inquiéter. Souvent même, on va être très fou, très insensé et ne pas s'inquiéter lorsqu'on devrait s'inquiéter. Quand, par exemple, vous allez partir en voyage, quand vous allez faire des trucs un peu plus extraordinaires, là, on va s'inquiéter. Mais je ne vais pas m'inquiéter parce que tu m'as dit je vais au travail et pendant cinq heures, tu ne m'as pas donné de nouvelles. parce que dans ma tête, tu es au travail. À moins que tous les jours, tu m'envoies un message à une heure précise, à moins que je m'inquiète parce qu'il y a tes collègues et que je suis jaloux, ça, c'est autre chose encore. Mais je ne m'inquiète pas pour ta sécurité. Et on trouve ça étrange qu'une femme s'inquiète pour notre sécurité, pour notre bien-être. Encore une fois, je dis beaucoup encore une fois, quelqu'un m'a fait remarquer ça et c'est horrible. Maintenant, je ne sais plus parler. L'idée que toi, tu sois là en train de te demander ce que je deviens dans notre tête, fondamentalement, c'est que tu veux me contrôler. Et nous, les hommes, on n'aime pas être contrôlés. Cette petite question du ghosting et du silence, c'est délicat mais ça touche à notre être le plus profond et ce n'est pas encore une fois et ce n'est pas une fois de plus, simplement une question de communication. C'est une question de valeur, c'est une question de représentation, c'est une question d'affirmation de soi mais c'est aussi une question d'amour et de care, de soin que vous, vous avez pour nous et que nous aussi on a pour vous parce que si tu t'inquiètes, c'est que d'un côté, je ne prends pas bien soin de toi. Alors donc, première chose que je vous avais dit, c'est tourner le truc vers vous. Moi, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui te fait que tu t'inquiètes, etc., etc., qui fait que tu n'arrives pas à me parler, etc. Deuxièmement, expliquez-lui que c'est inacceptable. Si tu dis que tu m'aimes, tu ne peux pas me laisser là sans me donner de nouvelles. Ensuite, vous devez établir des règles. Et ça ne va pas se faire tout de suite, ça ne va pas se faire en une simple discussion. Il y aura des essais et des erreurs, mais vous devez lui dire simplement, par exemple, écoute, tu as besoin de partir un peu t'isoler. Parce qu'il y a aussi ce côté-là. Ou parfois, les hommes, on a simplement besoin d'être seul, simplement besoin d'être déconnecté, soit dans la nature, soit même avec nos amis. Mais il y a des moments où on a besoin de cette liberté, c'est important pour nous. Être déconnecté, parce qu'on vit dans un monde là maintenant où on est très contrôlé, où le travail était contrôlé, même à l'église était contrôlé, partout contrôlé. On a besoin parfois de reprendre cette liberté en faisant un peu des bêtises. Et quand je dis des bêtises, c'est notamment disparaître sans donner de nouvelles. Alors, il faut que, en discutant, vous mettiez des règles. Par exemple, si tu veux prendre quelques heures pour toi, dis-moi simplement que tu veux prendre quelques heures pour toi. Et moi, je m'engage à te laisser ces heures pour toi. Même si je m'inquiète, je ne vais pas t'écrire parce que je te fais confiance. Et je veux te laisser cet espace pour toi. si c'est le cas où quand monsieur vous dit des trucs, vous vous énervez. Ça, c'est un truc. Promettez que vous n'allez plus vous énerver. Mesdames, il y a une certaine race de femmes qui sont des furies. Comprenez que les hommes veulent la paix. La plupart des hommes n'aiment pas une femme qui parle trop. ça encore, ça va. Une femme qui parle trop, ça va. Mais on ne veut pas une femme qui parle trop en dehors de la maison, qui va nous créer des problèmes. Oh, ta femme a dit, ta femme a fait, il paraît que ta femme, il paraît que ta femme. Non. On ne veut pas d'une femme qui ne sait pas respecter nos limites et nos temps d'intimité avec nous-mêmes. Clairement, il y a des hommes qui exagèrent par rapport à ça. Le cas typique du gars qui va au travail, il rentre à la maison, il allume sa plaie, il est juste en train de jouer, il ne parle à personne. Ça devient des papas qui ne parlent pas à leurs enfants, qui ne parlent pas à leurs femmes. Clairement, certains hommes exagèrent par rapport à ça. Mais, quelques minutes par jour, quelques heures par semaine, respectez que votre homme a besoin de rentrer dans sa cave, dans sa caverne. Là où il va réfléchir, prier, penser au futur, se retrouver avec lui-même, se battre, faire toutes des choses qui font de lui un homme, c'est quelque chose que vous devez apprendre à respecter. Ce n'est pas de ça dont je parlais du tout. Vous devez respecter sa paix lorsqu'il rentre dans sa caverne. Et sa paix même quand il est là. Les hommes ont besoin de paix. Respectez la paix. Alors, les femmes qui crient, criez, madame, ça va aussi pour monsieur, élevez la voix sur votre homme, ne le faites jamais. Si c'est quelque chose que vous faites, faites tout pour arrêter de le faire. Surtout, ne le touchez jamais dans la colère, poussez, même pointez du doigt de manière agressive, arrêtez ça. Vous avez peut-être vu votre mère, votre tante, à la télé, dans les séries, les gens peuvent faire ça. C'est intolérable, ne le faites jamais. Apprenez à vous contrôler. Ça va prendre du temps, mais faites tout ce qu'il faut pour apprendre à contrôler votre ton, votre voix. Ça vaut pour les femmes, ça vaut d'autant plus pour les hommes. Parce que nous avons des tendances violentes. Quand je dis que les hommes sont des prédateurs, les prisons ne sont pas remplies de femmes. 80% des personnes en prison sont des hommes. On est là, on tue les gens, on commence des guerres et on est parti, on va se tuer les uns les autres. On est des êtres dangereux. C'est comme ça, on va vous dire autre chose dans les choses actuelles, ce qu'on raconte dans certains cercles. Non, les hommes sont des créatures dangereuses, nous sommes des prédateurs. Alors messieurs, apprenons à nous calmer. J'irai notre colère et nos émotions, mais ça vaut aussi pour vous, mesdames. Et actuellement, il y a une épidémie de femmes qui ne savent pas se maîtriser. Il y a une épidémie d'êtres humains qui n'ont aucune maîtrise de soi. On va terminer là-dessus et je vais dire ma prière, c'est que le Saint-Esprit vous donne une clarté et une maîtrise de vous-même. Je parle aux hommes et aux femmes que le Saint-Esprit vous aide à comprendre déjà la situation dans laquelle vous êtes du point de vue de la relation. Il y a une confusion qui arrive dans ces trucs de relation à cause des sentiments, à cause des choses qu'on a vues dans les séries, à cause des choses qu'on a vues sur les réseaux, etc. Et on est très vite confus. Que le Saint-Esprit vous donne une clarté d'esprit par rapport à toutes ces choses et qu'il vous donne une maîtrise de vous-même. Vous devez apprendre à dire non, vous devez apprendre à dire oui quand il faut dire oui. Vous devez apprendre à vous contrôler vous-même, contrôler vos paroles, contrôler vos actions. Mesdames, les hommes, on est des êtres assez simples. Je dis toujours qu'on est un rien plus évolués que des singes. Et en gros, à 12 ans, on arrête de grandir. La personne que j'étais à 12 ans, c'est essentiellement la même personne que je suis aujourd'hui. On est toujours très bêtes, toujours très joueurs, toujours très blagueurs. Et beaucoup d'hommes ne maîtrisent pas leur pulsion plus qu'ils la maîtrisaient au moment de leur puberté. ça, on en parlera une prochaine fois peut-être. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Ça m'a fait plaisir d'enregistrer ces quelques questions. Il y a encore un gros tas de questions qui attendent pour la semaine prochaine. Mais ça fait presque une heure qu'on est là. Allez, passez une bonne journée, que Dieu vous bénisse. Likez, partagez, commentez, paye-pal en description. C'était le podcast du pasteur avec le pasteur d'Ito et JBL. C'est le podcast du pasteur.